Hello c'est Mai, alors du coup j'en profite qu'ils se soient tous baignés pour vous faire un retour, alors on a loué une magnifique maison et moi je suis de corvée pour vous montrer, let's go, alors là c'est le big salon, je vais vous montrer la chambre de Zach et moi, là le propriétaire il a pensé à nous, nous allons faire des petites choses qu'on ne consommera certainement pas mais c'est l'intention qui compte, là c'est l'énorme glaciaire à l'américaine et nos courses pour deux jours, voilà voilà, on a une vue splendide, là c'est notre petite chambre, on va passer deux jours, et Zach y arrive, alors elle était bonne ou pas l'autre ? Bah franchement pour du lac, elle était vraiment nickel, j'étais bien content, je leur ai montré vite fait le frigo, ce qu'on a pris comme course, mais pas en détail, ça tu leur montreras tout à l'heure quand on fera le barbecue, écoute moi bien, la qualité d'un homme, se juge à son barbecue, vous allez pouvoir juger un homme ce soir, bonjour, nous sommes à Taubermory dans l'Ontario, à 4h de voiture de Toronto, en fait au milieu du programme qu'on avait prévu dans la ville, on s'était dit aller à la campagne au bord du lac serait cool, non ? Donc on a loué une maison, Maï vous l'a montré un petit peu, je vous ai parlé d'un barbecue, je vous ai pas hypé pour rien, alors je vous montre qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme, on a déjà une bonne table, avec la salade de riz, la bonne vieille réalisée par la daronne, non mais hé les gars, regardez ça, on est quand même sur de la caline, la salade, pomme de terre carotte, c'est un classique, et maintenant c'est le moment de faire du sérieux, nous avons de la viande, avec ici, de l'agneau, ici, du poulet curry, regardez, ce bon poulet curry mariné, que nous avons acheté ce matin, et qu'on a bien mis au frais en plus, Et donc là maintenant, réalisation de brochettes, merguez, parce qu'on en a quand même, les légumes, foivron, champignons, merguez, et c'est parti ! Bon les gars, c'est le moment de vérité, difficile, ça c'est un couteau d'assassin ça ? Ça c'est vraiment des... Ils ne coupent pas, on est d'accord ! C'est un danger, attends, 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 gros fail ! Ça va, t'as la forme maille, qu'est-ce que tu penses du Canada ? Trop cool ! Surtout parce qu'on est venu voir ta seule ! Ah le pays... Non mais bien sûr le pays, mais c'est sûr que ça faisait longtemps, on avait pas vu d'argis ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Je vous cache pas, c'est une petite période d'été là, mi-pause Youtube, stream, bon, je dis ça au moment où je fais une vidéo, mais mi où on prend du temps et où on est déconnecté, c'est quand même la folie ! Mais ça te fait plaisir de faire des vlogs avec ta famille ? Ouais, de ouf ! Dis la vérité en vrai ! Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose ! Je vais pas commenter et tout... Mais j'aime bien, j'aime bien ! Ah tu coupes comme ça toi ? Ensuite j'enlève... Non mais c'est pas plus logique de faire comme ça ? Toi tu coupes par le haut ? Bah j'enlève la tête quoi ! Oh le prouveur ! En fait tu veux que prouver ! Mais je prouve rien du tout, en vrai je sais pas comme si j'étais un très bon cuisinier, mais à minima je sais quand même faire quelques trucs ! Combien de fois t'as utilisé la plaque de cuisson à la maison ? À Clichy ? Ouais ! Faut me l'utiliser ? Non non, je suis là pour chercher la merde ! Non plus sérieusement j'ai cuisiné quand même quelques fois ! Après, après franchement j'avoue, tu cuisines très bien ! Donc ça me fait plaisir d'être servi correctement, par la personne avec qui je partage ma vie ! Ah ouais d'accord ! Non en vrai ça me fait plaisir parce que pour vous dire quand j'étais plus jeune, souvent j'étais quelqu'un qui était pas très famille, genre un peu éloigné tout ça machin un peu dans mon coin, mais en vieillissant ça a changé ! Et là maintenant je suis quelqu'un je me sens bien vis-à-vis de ça ! Rappelle nous ton âge ! Et alhamdoulilah tu vois c'est quand même quelque chose de très cool ! Maintenant à 28 ans je commence à être carré tu vois, et ça ça fait plaisir ! Enfin je commence, ça fait quelques années déjà ! Donc si vous vous sentez pas très famille là tout de suite et que vous avez que 20 ans, bon on a tous ces raisons de pas l'être trop hein ! Mais... rien n'est perdu ! Rien n'est perdu ! Par contre vraiment quand on était dans la voiture et que je regardais un peu tous les fast-foods, tous les trucs à... Tu sais où tu peux boire facilement et manger un donut c'est écœurant ! Ça donne la gère de force ! C'est Miss Donuts qui dit ça ? Mais nous quand on en mange c'est exceptionnel ! Non mais t'as vu ce qu'on leur a montré quand même ce midi ? C'est sérieux ! Bon app' ! Ça suffit là ? Voilà c'est bien là ! Ok ! Les champignons ! Et regardez là il y a de la couleur ! Les amis voici ma brochette ! Voilà ! Regardez ! Une harmonie de couleurs de poivrons ! Du poulet curry ! Tu vois ? C'est bien épicé ! Voici ce qu'on appelle la brochette ! Oh non ! Non là t'es méchant là ! Voici la brochette de maille ! Avec un oignon au milieu ! Personne sait ce qu'elle veut ! Et vu que c'est la même viande de toute façon ça se ressemble ! Donc il n'y a pas de gagnant ! Il n'y a pas de perdant ! Les deux se ressentent ! Oh le concours nul ! Tu sais que j'ai hâte de la rentrée ! Mais pourquoi ? Moi je sais pourquoi t'as hâte ! Pourquoi ? Bah parce que t'as des projets de dents qui arrivent ! J'ai hâte en fait de pouvoir un peu reprendre les émissions ! Bah oui je sais bien ! Rebouger, refaire des trucs ! Et toi avec Allegra t'as des bails ? Bah toujours ! Bien sûr ! Pour ceux qui ne savent pas maille elle travaille avec une association ! Donc je vous avais déjà parlé ! J'avais déjà fait des streams un peu caritatifs et tout ! Qui aident au parcours de soins des enfants à l'hôpital c'est ça ? Ça va je l'ai décrit bien ! Tu lâches pas à l'enfant ! Nickel ! Sandra la directrice de l'asso quand elle va entendre ça elle va être trop contente ! C'est assez cool parce que du coup ça permet d'aller faire des rencontres D'aider faire des trucs cools ça régale ! Ça te donne une sorte de but dans la vie ? Bah j'irai pas jusque là ! Parce que je fais pas ça pour moi de base ! C'est vrai ! Je donne mon temps pour les enfants ! Par contre moi j'ai une question ! Vu qu'on a déménagé on est passé de Lyon à Paris ensemble ! Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères notre vie à Lyon à l'époque ou notre vie à Paris maintenant ? Alors la ville ça restera toujours Lyon ! La vie actuelle c'est quand même Paris ! C'est à dire que ça m'a vraiment facilité de fou de venir ici ! J'ai essayé de me battre pendant longtemps pour essayer de créer à Lyon ! De montrer qu'on pouvait faire autre chose qu'à Paris ! Mais après 30 000 km de trains l'an dernier ! Je me suis rendu compte qu'habiter pas loin de Webedia et rentrer en vélo après mon émission au lieu d'aller à l'hôtel c'est quand même très agréable ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est super ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est vraiment bon ! C'est déjà mariné ? Mariné ? Tout ! Pepper ! Little bit of onion ! Amazing ! Chicken curry ! Great job ! J'ai déjà dit à un homme et juger la qualité de son barbecue ! Pour l'instant on a... Le jugement est positif je trouve ! Dans les temps les gars je me suis parisianisé ! On a commencé à aller dans des comédies clubs avec moi ! Oui ! Mais la dernière fois on était invité grâce à Amine ! Ouais c'est ça ! Amine il nous a invités au spectacle de Younes ! Younes c'est ça ! Et en fait je me suis rendu compte et je le savais pas les gars que... Pas que je le savais pas mais que ça faisait des mois que j'habitais à Paris et que j'avais pas trop profité de l'offre culturelle de la ville ! Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait réellement juste regarder un spectacle ou de machin ou qui fait un truc comme ça c'est vraiment énervé ! Y'a vraiment du lourd ! Y'en a du gratuit en plus et ça c'est lourd ! Y'en a du payant également ! Y'en faut pour tous les goûts et y'en faut pour tous les artistes aussi faut qu'ils puissent vivre un peu de leur bail ! Mais sincèrement c'est une activité que je recommande ! Même si y'en a qui font plus rire que d'autres bien évidemment ! Mais ça va bonne gueule ! Hop ! Regarde ! T'en penses quoi ? Non là on le voit pas ! C'est très joli ! Franchement c'est très bon ! C'est la bonne gueule là ! Oh le daron ! Viens voir ! C'est bien là non ? Super ! Validé par la daronne ! Magnifique ! J'avoue que se réveiller ici... C'est quand même bien doux les amis ! Je vous cache pas ! Ca me fait extrêmement plaisir ! En plus de partager des moments en famille ! On voit autre chose que de la grande ville ! Et c'est un des trucs qui m'a poussé à terminer mon permis cet été ! C'est d'enfin essayer d'avoir cette petite liberté ! Parce que je me suis rendu compte que dans mes voyages j'étais surtout grande ville, grande ville, transport ! Parce que j'étais limité par ça ! Donc aujourd'hui ça va être une belle journée ! On va pouvoir manger ! C'est vrai que je me suis rendu compte que dans cette vidéo pour l'instant on mange beaucoup ! Mais ne vous inquiétez pas il y a des activités ! Parce que... Oh ! Il y a du kayak ici ! La maison est vraiment énorme ! Il y a de quoi de chill et tout ! Bien ! Il y a même de quoi faire un petit feu de camp ! Après vraiment le feu de camp c'est un truc de fin terre ! Parce que hier les amis ! Vu le nombre de moustiques qu'il y avait la nuit ! T'as pas envie de foutre un pied dehors ! A part le hoji daron qui va taper sa clope ! Pas grand monde le fait ! Alors justement je n'ai jamais fait de kayak ! J'ai déjà fait du paddle ! Le paddle c'est très ennuyeux ! Dédicace à ceux qui aiment ça ! Ici c'est un peu... On se fait chier quoi tu vois ! Mais tout à l'heure je vais voir comment est-ce que je peux embarquer la caméra au mieux pour pouvoir aller en faire un petit peu et vous filmer tout ça ! Et puis voilà quoi ! Je vais vous faire vivre un peu la journée ! Retaper du barbuck ! Kiffer un petit peu ! Puis alhamdoulilah franchement on est... Oh je suis de très bonne humeur ici ! Ça me fait plaisir de me lever tôt et d'être dans un bon rythme ! Vous connaissez la capacité des nord-américains à être fiers pour des choses, des détails, des trucs ! Il nous a sorti une anecdote hier soir le Proprio ! Sa maison a été élue dans le top 14 des maisons avec en gros les meilleurs endroits à louer en Ontario pour pouvoir être au bord d'un lac ! En gros vous avez capté ! Et bah cette maison là est dans le top 14 ! Il vit au dessus, on est en dessous ! Fine ! En plus il s'occupe son daron ! Il m'a dit vous inquiétez pas vous pouvez faire du bruit tout ça machin ! Moi je m'occupe du daron ! C'est bien isolé ! Au calme ! Et vu que je pense que ça en intéressera certains je vous mettrai le lien de la maison en description si jamais vous voulez où est la même ! C'est pas du tout une pub ! On l'a payé plein pot ! Mais... Sait-on jamais ! Ah là là ! Il faut des papiers pour dire qu'on décharge la responsabilité pour faire des sports nautiques ! Le paddle ! Aussi appelé le sport le moins fun du monde ! Mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui ! Ça va je rigole le paddle c'est chill ! C'est pour les mecs qui n'ont rien à prouver ! Mais on a plein de bails ici ! Hop là ! Et le gros barbuck mais ça c'est pour après ! Le proprio le frère il a dit vous m'appelez ! Je vous mets bien ! Et bah écoute ! Montre nous comment ça se passe ! Parce que là moi c'est kayak ! Il me pose question ! Oh ! Wow ! Tu n'as pas dit ! On va pouvoir commencer les activités ! J'ai taillé le paddle ! Je vais commencer le paddle ! J'ai envie de me casser la gueule ! Oh je suis parti ! Alors on a pas eu la scène où il est tombé mais il est bien tombé ! Les gens ! Mon discours sur le paddle ! Mes excuses ! Regarde tranquille ! Oh hyper stop ! Là je suis en mode trapping ! C'est Nargis qui gère moi ! On va dans quel sens ? On va à droite ? Non ! Nargis je te jure t'abuses là ! Nargis ! C'est le retour ! Il est en mode ! Il se voit ! Il se voit ! Il se met de l'air ! En fait il faut que tu mettes un pied devant et un pied derrière ! Je m'appelle Dith 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 ! J'ai commencé ! Ok d'accord ! C'est le gars ! Allez ! Bon c'est... ça va être le cirque à Toulouse ! Allez, 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 hop là ! Est-ce qu'on peut apercevoir un peu de progrès ? Oui. Je m'écris ! Il va dire ça, il va tomber. Chasse et nature. Comment tu pagaies, c'est une catastrophe ! Tu brasses l'eau et tu restes écureur. T'envenais pas à me faire accident ! Pitié, pitié, pitié ! Je tremble ! Les mecs qui font du paddle, Emile Zola, les excuses. Franchement, c'est pas facile. Et surtout, ça c'est marrant en vrai. Moi je les voyais de loin comme ça, je me disais bon, ça fait chier en fait, mais pas du tout. La technique était nulle, mais on va progresser. Et là, le plan quand tu remontes, magnifique avec la maison derrière. Je vous ai déjà dit que la qualité d'un homme se mesurait à sa capacité à produire un barbecue de qualité. Voici ce que nous avons fait hier. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire mon réel américain, mon Nord américain. Ça va Nargis ? Ça va toi ? Bah oui, la forme ! Il y a beaucoup de vent, donc on va éviter de laisser trop ouvert. Mais au programme, aujourd'hui, petite brochette de poulet, avec des petites épices rouges, des merguez. Alors eux, ils ont pas de grandes merguez. Ça m'a étonné. Je pensais qu'ils avaient des grandes merguez. Non, ils ont des merguez pas hyper grosses. Hop ! Tu reconnais sa maille ou pas ? Les fameuses brochettes. Les fameuses brochettes. Et avec tout ça, la salade pomme de terre carotte qu'on a fait dans la première vidéo. Salade de riz. Les petites sauces qui font plaisir. Et on va voir ce que ça donne. Et je vais bien sûr être assisté par... Ne vous inquiétez pas, le daron qui va venir valider si tout a été bien fait ou pas. Là, on va laisser comme ça. On va les tourner assez souvent. Et en fait, la cuisson, c'est aussi l'histoire de feeling. Il faut pouvoir essayer de sentir quand c'est prêt. C'est important. Là, ça commence à avoir de la tronche. Tranquillement. Un petit départ gentil. Mais c'est pas mal. T'en penses quoi là ? Non, pas sûr. Là, ça commence à avoir bonne gueule. Tu vas voir ce qu'il y a en dessous ? Et mes pauvres champignons au-dessus. Tu vois par exemple là, ça commence à prendre bien. Là aussi, ça commence à bien prendre. En fait, vu qu'il y a des gros morceaux, à des moments, il faut un petit coup de fourchette. Tu vois, pour éviter que ça reste sur place. Voilà. Ça a pris un peu de temps, mais... Voilà, vous voyez, ça commence à être bien prêt. Ouais. There you go. Hop. The duo. Et en fait, dans les barbecues, les trucs le plus chiant, c'est les missions sauvetage. Genre, récupérer le soldat tombé. Hop. There you go. And there you go. Ouais, il faut un peu. Voilà, les amis. Alors, c'est vrai que je ne suis pas le roi non plus du barbecue, mais je pense qu'on s'en est sorti quand même pas trop mal. Et je dirais même plutôt bien. Zach le chef. Zach le chef. Pas mal. Il y a Mike qui est sur un sujet sérieux. T'es en train de faire quoi ? Des marshmallows. Oh, l'idée là, des marshmallows, ça me plaît. Donc, voici le rendu final. Faut y aller comme ça ? Ouais, doucement, doucement. Moi, j'aime bien quand ils sont pas trop faits encore, tu vois. Voilà. Oh là 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 là. C'est vraiment, c'est le sucre quoi. C'est le sucre. C'est le sucre. Ah, tu veux ? Ouais, voilà. Attends, je t'en ferme bien. Je vais manger du sucre. C'est satisfaisant. Sucré sa mère, tu dis ? Ça colle dedans. C'est pas mal hein ? Ouais. Si même la daronne y va. C'est un moment. Vas-y, au revoir. Tu viens ? Oh oui, tu kiffes. Oh là là, regarde, ils sont attirés par la caméra. Oh, mon vieux père. Ah, ils sont trop beaux. Oh non, ils sont trop beaux. Je pensais qu'ils avaient peut-être saisi certaines facettes de ma personnalité. Tu parles trop hein. Petite visite, le village de Taubur-Mori. Qui est une sorte de port, avec beaucoup de choses. Tout est relatif. Quelques boutiques. Mais c'est mignon. Ma daronne a jeté mes claquettes Nike. Pas que j'ai envie de vous montrer mes horribles panards. Mais ma daronne a jeté mes claquettes Nike parce qu'elle sentait mauvais. Mais elle l'a fait sans qu'on ait acheté le remplacement. Donc je suis obligé de prendre celle du daron qui fait 15 cm de moins que moi. Il est où il est. Là, au moment où je parle, le premier vlog est sorti depuis deux heures. Je regarde vos retours. Ah, ça régale. Vous êtes des mecs, vous me faites chaud au cœur. Vous avez le mot pour me faire plaisir. Et j'ai également réservé de quoi aller à Montréal. Donc on part à Montréal dans deux jours. Et je vais pouvoir déjà aller voir Nabil. Aller voir Gurki. Me balader un peu. Faire des activités et des vidéos spéciales. Et je suis très content. Ça me fait plaisir. On est bien. Les plages un peu rudimentaires. Juste à côté, il y a un phare. Et c'est ça que je voulais voir. Ça faisait une sorte de petit point de vue, de petit truc sympa. A regarder autour de la région. Parce qu'après, derrière moi, je retourne à l'eau, je vous jure. Paddle versus Zack, c'est que le premier épisode. Ça va May ? Tu te sens bien là au Canada ? Oui, c'est cool. Et surtout les gars, un truc. Ma soeur, elle m'a fait tester pour la première fois. Tu connais comme la première fois que j'ai conduit sur un parking. Elle m'a fait tester une voiture automatique. Parce que là, je suis en train de terminer mon permis pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai ma date de conduite, enfin d'examen qui arrive. Et là, j'ai conduit du coup une auto pour la première fois. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est un karting le truc. Enfin, c'est un kart. Vraiment, sans embrayage, c'est d'une simplicité. Rarement vu ça. Par contre, ça là, c'est sympa. Voilà le genre de choses qu'on est venu voir. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous me voyez maintenant, je maîtrise un peu mieux ma caméra. Notamment tout ce qui est ISO, luminosité et tout. Du coup, à l'époque, j'étais un blédard. Je ne savais rien faire. J'avais des plans surexposés et tout. Je ne connaissais rien. C'était terrible. Le mec, il achète des caméras hors de prix, mais ce n'est pas l'utilisé. C'était à l'époque. Et encore, je ne l'utilise pas non plus super bien. Par contre, vraiment, vivre ici, c'est... Ça va être ouf. Tu as une maison là. Regardez en face, c'était au bord d'un lac. Spot de baignade. Mais il y a un endroit où faire des bombes là ou... C'est pas mal non ? On va voir. Lui, il ne fait pas du paddle comme moi, lui, là-bas. Ah, ça non. Comment ça, ça non ? Tu n'es pas censé me rassurer, dire que c'est... Non ? On dit les facts ici. On dit les facts, bah. Voilà, le petit phare. On rentre à la maison ? Yalla. Yalla. Zak versus paddle, épisode 2. Les gars, on a switché d'activité. Toujours sur le lac, avec une prise de risque monstrueuse. Hop, le kayak. Et là-bas, il y a le chien qui... Un chien qui fait son travail. Un boyer contre le rebeu du coin. Non, puis sérieusement, le kayak, ça me paraissait un peu mieux. Mais je crois que dans ma technique, il y a des mecs qui ont dû voir, ils ont dû s'arracher les cheveux. Moi, là, qui rentre ma grosse trique bien à l'intérieur de l'eau. Je crois que ce n'est pas exactement comme ça qu'on fait. C'est vrai. Et là, la maison, elle est loin derrière. On a vraiment, vraiment fait de la distance. Mais les sports nautiques, c'est vraiment lourd. Ça va, Nargis ? Hello. T'es passé au paddle ? Ouais, au paddle. C'est vrai que moi, le paddle, le niveau, il était un peu... En fait, vraiment, j'avais sous-estimé, mais les lacs, c'est exceptionnel. Moi, le grand maximum que j'avais fait au niveau lac, c'était Lac d'Annecy. Là, franchement, ça démonte. Ah, mais Zardéchois, on vous aime bien, on vous aime bien. Là, on voit les progrès de Zach, du coup. Est-ce que t'es à l'aise ? Ça va, ma petite sœur m'a donné des astuces. Elle m'a donné des astuces. Et notamment, de garder les genoux un peu plus tendus. Un peu moins fléchis. Et donc là, on s'en sort un petit peu mieux. On arrive à tenir debout. Des vidéos d'astuces de paddle ! Oh ! Hi ! Hi ! What's his name ? Tim ! Tim ! Ah, yeah ! As you said. Tamaric, by the way. Don't jump ! Don't jump ! He looks really happy. He's gonna jump up. So, put... If he jumps up, push him down. Okay. Push him down. What are you doing, my bro ? What are you doing ? So, Zach ? Yeah ? Name of this place ? It's Tamaric, by the way. And his name is ? Tame ! Tame, that's right. I love it ! You said he's four months old ? Four months. Okay. And you have him since four weeks ? No. I've had him for... Eight days. Eight days. Okay. He looks really really happy. Tim ! Ah, don't jump ! So, this is... Meet and greet is very important. I understand. Yeah, yeah. It's his first few days, he has to gain confidence. Exactly. I get it. Exactly. He likes the camera. Tim ! Ah, ah, don't jump ! Don't jump ! It's fine, I'm not... He wants to chew everything. I'm not scared. No, no, no. I know you're not scared, but I just... I want to discourage him. To work. Yeah, that's right. Enjoyed yourself here ? Yeah, 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 yeah. Love doing the kayak. And just take some time. And it's so enjoyable seeing you out there. That's what it's all about. For real. I'm making a video about this week-end. Nice. And I told the people I will put you out there. There's your Airbnb link if you don't mind the description. Not a problem. You do whatever you want. So, if in a couple weeks or couple months, you have some French people coming here, they might be coming because of me. Well, who said I want more French people ? Because we did good here. We left your place in a... Actually, it's funny. While you were here, I got another booking for October. Okay. For people from... Mont de Marsan. Mont de Marsan. Yes. Mont de Marsan. Laurie Venn. From Mont de Marsan. Just booked for October. Nice. Quel kiff d'être là. Et surtout, quel proprio, les amis. Un bonheur. Trop gentil. A les réserver chez lui. Petit jeu. Pictionary. On se passe des mots. On dessine, on devine ce que c'est. Attends, ma télé a été moche ? Alors ça, on aurait pas dit une télé ? Non ! Y'avait pas le bouton ! Y'avait pas le bouton ! Y'avait pas le bouton ! Oh la la, dis-me que ça y était ! Écoute, écoute, écoute. Maintenant, 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 je vais jurer, il y avait un bouton. Et donc du coup, quand je te donne ça et que tu devines terrain de football, et que derrière ça enchaîne... Et c'est maman qui l'a dessiné du coup. T'es prête ou pas maman ? Vas-y. Ça manque deux gens ? Toi, t'as le kayak fantôme ? Attends, Emma, elle a quand même mis canoë. Et vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait ? Canoë, et il a fait un camion. Il parle pas français ! Bon, il parle pas français. C'est vrai. Et pourquoi ? Non, il s'est et il y a des gens. Parce que c'est un mauvais film, ça a intéressé les personnes. C'est un shit-movie. C'est Barbie. C'est Barbie. C'est Barbie. Je veux pas être cancel. Non, Barbie, c'est lourd. Oh ! C'est moi qui l'ai deviné après, regarde. Mais moi, j'ai dit... Oui, oui ! C'est mon frère, ça ! Eh oui ! Non, mais les gars, remonte le premier dessin. Attends, attends ! Mais quand tu vas voir le dessin de ta mère, est-ce que je me suis tapée ? Non ! Je vais te capter ! Oui ! Attends, attends ! Attends, attends ! Elle a fait un... Oh ! La daronne, elle a fait zéro effort ! La daronne a fait zéro effort ! Zéro effort ! Zéro effort ! Bon, maman va faire une partie sans toi, là ! Et moi, j'ai dessiné Fallon ! J'ai deviné Fallon ! Bon, au revoir ! Au revoir ! Voilà ! Ça va, c'était pas mal ? Non, c'était bien ! J'ai bien aimé !